Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce bulletin météo. La situation s'annonce perturbée pour ces prochains jours de regarder avec moi sur cette animation satellite. Déjà ce lundi, nous étions concernés par une perturbation en provenance du Sud-Est. Et puis la suite, c'est cette perturbation sur le Proche-Atlantique qui finira par nous aborder par le Sud-Ouest et entraîner donc pas mal d'instabilité. Voyons donc pour ce mardi matin avec un ciel déjà chargé en nuages où les averses ne se feront pas prier pour s'abattre. Quelques belles éclaircies se produiront encore au nord de la Seine. Puis côté température, elles restent plutôt douces par endroit avec 12 degrés par exemple pour Colmar, 10 degrés pour Lille ou encore pour Paris, 7 pour Lorient, 5 seulement pour Biarritz et jusqu'à 12 degrés pour Bastia. Pour ce qui est de votre après-midi, les conditions météo resteront à peu de choses près les mêmes. Les nuages sont plus nombreux et porteurs d'averses. Seule la région Rhône-Alpes pourra bénéficier d'un ensoleillement un peu plus généreux en fin d'après-midi. Puis côté température, elle reste douce par endroit, notamment pour la région parisienne avec 17 degrés, 15 degrés pour la métropole lilloise, 13 degrés pour le Pays-Nantais, 18 pour Perpignan. Ce sera d'ailleurs la maximale. Pour ce qui est de votre tendance, mercredi et jeudi seront deux journées une nouvelle fois perturbées avec une baisse des températures pour la journée de jeudi. Puis vous le constaterez, il fait beaucoup plus doux sur la moitié nord que sur la moitié sud. D'ailleurs, ça va se confirmer pour ses prochains jours avec la journée de samedi notamment où les températures ont une moyenne de 19 degrés sur la moitié nord et de seulement 15 pour la moitié sud. Samedi également, la situation se calmera un peu plus. Ça se confirmera pour la journée de dimanche avant que lundi, nous subissions l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord. D'ailleurs, elle fera baisser les températures, mais cela restera bien évidemment à confirmer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo.